L'unité est présente chez eux. Si je veux retrouver cette unité, je peux, en commençant, en apprenant, à voir ces autres personnes différemment. Et là, pour cette séance ce soir, j'ai quelques idées qui peuvent nous aider. Tout d'abord, ce que nous pouvons faire, c'est de regarder au-delà de leurs comportements qui ne correspondent pas avec vos souhaits. Essayez de comprendre qu'à chaque fois que quelqu'un vous déçoit, essayez de voir pourquoi la personne vous déçoit. Et ne pas juste rester à la déception. Essayez de voir comment est-ce que la façon de cette personne, tout d'abord, n'est absolument rien de personnel. La personne ne vous le fait pas personnellement. La personne ne sait même pas qui vous êtes vraiment. Oui, la personne pense que vous êtes peut-être leur maman, leur papa, leur frère, leur soeur, leur tante, leur oncle, ou un collègue, un salarié, un patron, etc. Mais ils ne connaissent pas votre réalité, qui vous êtes vraiment. Alors, est-ce que nous, nous pouvons aussi nous dire, je ne sais pas qui est cette personne vraiment. Il y a quelque chose au-delà de leur rôle, de leur fonction sur Terre ici. Ils ont un rôle, ils sont un enfant, ils sont un parent peut-être, ils sont collègues, ils sont dirigeants, ils ont autre chose. Mais plus que ça, cette personne fait aussi partie de l'unité et est ce qu'on appelle un enfant perdu dans la dualité. Donc, faisons un effort maintenant. Maintenant, ce que nous allons faire dans une méditation, dans quelques minutes. Je vais vous demander de voir les erreurs, de voir la façon dont les gens peuvent vous décevoir cette année et de vous dire, mais je ne veux pas en rester là, je ne veux pas rester avec cette déception. Je veux savoir, oui, les gens, ils peuvent ou ils vont me décevoir cette année. Je veux me préparer maintenant, je veux renforcer ma capacité de bienveillance et de pardon et renforcer ma maturité spirituelle et savoir que personne n'est parfait ici sur Terre, dans la dualité. C'est totalement impossible. Donc, je peux attendre que les gens soient imparfaits cette année. Nous savons que les gens ne seront pas parfaits cette année. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est de voir l'origine de leur mal-être spécifiquement dans la pensée de séparation. Si la personne en face de vous pense être un être humain, avoir un rôle ici, avec leur personnalité, forcément, il ressent une tension terrible avec la vérité, avec leur source, avec Dieu, avec l'unité, avec l'amour, avec le pardon. Il ressent une tension immense parce que le fait d'insister sur notre petit soi, comme notre réalité, est non pas simplement une attaque contre notre propre réalité, mais aussi contre Dieu, contre l'unité. C'est une tentative d'attaque, puisqu'il n'y a jamais de vraie attaque contre Dieu et l'unité, vous imaginez bien. Autre chose que nous pouvons faire au moment de subir une déception, c'est d'essayer de regagner notre place dans notre sanctuaire intérieur et de nous souvenir que rien ne peut nous toucher dans notre sanctuaire intérieur. Il y a un endroit dans l'esprit de chacun où il est en sécurité. La paix qu'il cherche n'est pas chez les autres et n'est pas dans ce monde, mais dans son sanctuaire intérieur. La plénitude, la satisfaction que vous cherchez dans vos relations avec les autres n'est pas chez eux. Si vous êtes comblé demain ou après, demain, après-demain, ça recommence et vous allez leur demander pareil de satisfaire vos besoins. Ce n'est pas une solution. Maintenant, vous voulez un sentiment de complétude, une satisfaction permanente, durable, immuable, qui vient de notre endroit, qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, qui vient à l'intérieur de vous-même. Donc, pensons à cette possibilité d'être déçus par les autres. Essayons de nous souvenir que la seule raison pour laquelle ils peuvent nous décevoir, c'est qu'on a mis sur leurs épaules la responsabilité de nous remettre dans la plénitude, de nous remettre dans notre sanctuaire intérieur, ce qu'ils sont complètement incapables de faire. Ils ne peuvent pas nous donner les sentiments que nous cherchons. Temporairement, oui, mais c'est uniquement parce qu'en fait, ils nous aident à oublier le trou béant en nous. Ce n'est pas qu'ils nous remplissent véritablement, ils ont satisfait nos images de bonheur pour un instant. Et dernièrement, ce que nous pouvons faire, c'est de faire un effort sur l'humain, parce que littéralement, c'est au-delà de l'humain, de voir le bon en l'autre, de voir le bon qui rattache cette personne à sa source. Nous essayons de comprendre le mal et le mauvais en la personne, sachant d'où ça vient, mais au-delà de ça, nous essayons aussi de nous souvenir qu'au-delà de ça, il y a le bon, il y a la lumière, il y a une trace de cette grâce et de cette beauté que nous cherchons. Maintenant, cette grâce et cette beauté n'est pas dans l'apparence de la personne. Notre but n'est pas demain d'aller chercher, regarder dans le visage d'une personne et d'essayer de voir la grâce, l'amour, la lumière de Dieu. Ce n'est pas ça. J'ai essayé même de trouver une image, une image m'est venue à l'esprit l'autre jour, pour essayer de nous aider à voir. Mais comment avoir une conception de cette lumière en l'autre ? Et soudain, une image m'a traversé l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez ça, ils utilisaient au moment d'installer les fibres optiques partout, ils utilisent des fois dans la publicité des images de fibres optiques. Et voilà ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai essayé de voir si je ne peux pas le retrouver, faire un partage d'écran. Vous voyez, Yasmina, je te vois à l'écran. Fais comme ça si tu vois la fibre optique. Oui ? Très bien, d'accord. Alors, c'est un câble de fibre optique. Ce que vous voyez ici, c'est juste en dessous de la source du cœur. Il y a en fait le câble, le câble qui est une carapace noire de caoutchouc. Mais à l'intérieur, ça contient des milliers ou des centaines ou des milliers de miniatures fibres optiques littéralement. Et quand vous passez une lumière dedans, c'est le résultat. Il y a une sorte de bouquet de lumière qui illumine de toutes parts par les milliers de petits brindis de ficelles ou de fibres. L'image que j'ai eue, c'est que chaque personne que je vois, quand je me focalise sur sa face, son visage et son corps, c'est comme si je suis en train de regarder le câble, la carapace, le caoutchouc du fibre optique. Mais à l'intérieur de son esprit, bien caché même de sa propre vue, il y a ces fibres. Il y a quelque chose qui vibre et qui est étincelant. Donc, nous sommes un bouquet de lumière, oui. Donc, notre but n'est pas de chercher dans le visage de quelqu'un de voir la lumière, puisque ça, c'est encore dans son individualité, dans sa présence, dans son identité. C'est pareil, le dualiste, la lumière est dans son esprit. Et elle est là. Cette image-là m'a dit, je l'ai partagé avec d'autres personnes qui pensaient aussi que c'était pas mal. Donc, une autre petite mise en garde que je voulais donner, c'est de ne pas chercher à aimer l'ego des autres cette année. Ce n'est pas une question de dire, mais comment est-ce que tu veux que j'aime cette personne ? Il est vraiment exécrable, il est vraiment ignoble. Nous savons bien maintenant que les gens qui viennent ici, viennent pour avoir une expérience de dualité et non pas d'unité, de bienveillance, de bonté et de grâce. Comme on peut lire dans une phrase du cours, il n'y a que des créatures affamées et assoiffées qui viennent sur Terre. Et donc, ils cherchent à se satisfaire par tous les moyens sur Terre. Donc, on ne nous demande pas d'aimer l'ego des autres, d'aimer la personnalité des autres, mais aimer ou trouver en eux, quelque part, au-delà de leurs erreurs, leurs défauts, un signe quelconque, une trace quelconque, de quelque chose qui va vous aider à vous souvenir de leur réalité spirituelle et pure. Et voilà, c'est là où j'ai envie de commencer cette méditation pour finir notre séance ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada